Bonjour, vous aviez enfin trouvé un équilibre avec vos enfants à propos du temps qu'ils passent sur leur ordinateur et tout est remis en question avec ce confinement. D'abord les enseignants passent par le télétravail pour assurer la continuité pédagogique et vos enfants ont beaucoup de difficultés à s'y faire parce que ce mode de travail se prépare. Or, ce n'a pas été le cas. Non seulement nous n'étions pas prêts au plan technique, ce qui implique que l'entraide entre élèves est difficile, voire impossible, la surcharge des réseaux multiplie les bugs et les temps passés sont incommensurables par rapport aux résultats obtenus. De plus, les évaluations et les contrôles sont tellement décalés qu'ils n'ont pas d'effet sur les remédiations attendues. Alors, puisqu'il en est ainsi sur le plan du travail, pourquoi les temps passés aux loisirs, qu'ils soient ludiques, qu'ils soient sociaux ou qu'ils soient culturels, ne seraient pas légitimés eux aussi ? C'est pourquoi il est inutile de rentrer dans des conflits. Inventons plutôt avec eux de nouveaux rituels d'accès à Internet, car sur le net, il y a tout et son contraire. J'ai déjà cité quatre sites qui permettent de s'ouvrir sur le monde, la BNF, l'UNESCO, CREAPILS et OpenCulture. Il en existe d'autres, tels que ceux de l'Opéra de Paris, de la Cité des Sciences ou du Mouma. Il ne faut pas pour autant négliger les inconvénients de cette pratique de l'ordinateur. D'abord, les relations virtuelles ne remplacent absolument pas les relations réelles. Donc, il va falloir pallier cette difficulté en multipliant les relations peut-être par téléphone ou par correspondance écrite. Et pour cela, faites appel à vos entourages. Demandez-leur d'écrire à leurs grands-parents, à leurs oncles, leurs tantes, leurs cousins, leurs cousines et de raconter ce qui se passe à la maison. Le deuxième est d'ordre alimentaire, car pour certains, regarder sur ordinateur signifie grignoter et pour d'autres signifie une perte d'appétit. Alors, pour pallier cette difficulté, les rendre responsables de certains repas leur permettent à la fois de commander les courses, de choisir une recette et de réaliser cette recette. Le troisième inconvénient de cette prégnance de l'ordinateur, c'est le défi physique. Comment assurer le maintien d'une forme physique alors qu'on passe le clair de son temps assis devant l'ordinateur ou allongé face à son téléphone portable ? Bien la meilleure façon, c'est encore de les rendre responsables, c'est-à-dire de leur demander de prendre l'initiative de moments dans la journée où ils vont mobiliser toute la maisonnée pour des exercices physiques, que ce soit sportif, ludique ou que ce soit d'ordre de la performance. Et les adolescents, de ce point de vue-là, sont très inventifs. Quoi qu'il en soit, pour éviter le repli sur soi de nos adolescents, faisons leur confiance, demandons leur d'organiser des événements pour la famille, suivons leurs initiatives.